Alors il y a Anne Hidalgo, il y aura évidemment Benjamin Griveaux et il y en a un autre qui se pose un peu la question, c'est Cédric Villani, écarté de l'investiture La République En Marche et qui laisse planer le doute, il réfléchit à une éventuelle candidature en indépendant. Qu'est-ce que vous lui dites ? Est-ce que vous avez des contacts avec lui ? Nous, nous souhaitons le rassemblement parce que le rassemblement est le gage de l'efficacité pour réussir. Cédric Villani, c'est à lui qu'il faut poser la question sur ce qu'il faut faire. C'est une menace pour Benjamin Griveaux si jamais il se présente ? Non mais il ne faut pas réfléchir en termes de menace, il faut être toujours en politique, vous savez, en positif. Il faut convaincre et convaincre davantage que les autres que le projet qu'on porte, que la vision qu'on incarne est plus pertinente et meilleure parce qu'elle correspond à ce que souhaitent aujourd'hui les Parisiens, d'un espace public mieux ordonné, mieux régulé sur la propreté et la sécurité, d'une écologie mais efficace, moderne, qui soit pragmatique, et puis d'une vision de la solidarité tournée sur la lutte contre les solitudes à Paris et puis remettre aussi de l'attractivité dans le Grand Paris en termes économiques ou de logements, etc. Donc c'est ça que nous portons nous autour de Benjamin Griveaux. On a le sentiment qu'il a quand même du mal à rassembler aujourd'hui Benjamin Griveaux autour de nous. Benjamin Griveaux a lancé un meeting le 18 juillet, c'était une date parfois compliquée où il y a eu plus de 1000 personnes. Il a le soutien et la légitimité du mouvement. Donc nous souhaitons le rassemblement mais pour se rassembler il faut être deux. Il appartient à Cédric Villani de faire son choix, de dire ce qu'il en est. Il le dira je crois à la rentrée, il envoie des signaux sur une probable candidature. Mais encore une fois c'est à lui qu'il appartient d'y répondre. Et puis nous nous souhaiterons jusqu'au bout que la porte soit ouverte de notre côté pour rassembler au maximum.